Musique de générique On va attendre éventuellement qu'il y ait notre petit camarade qui nous rejoigne avant de lancer le jeu parce que la manette est branchée la manette est branchée Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Elle sent pas la musique C'est la BO du jeu Musique de générique Ah oui t'étais pas là Ah non oui elle était sympa la musique du jeu Ah bah sympa Un petit bug de fenêtre qui charge Hop Je me serre en vert Tu n'étais pas là Du coup est-ce que tu connais le jeu ou pas du tout Je mette le son un peu plus fort Je mette le son un peu plus fort Le principe impeccable Alors là on est sur l'île 3 On vient d'arriver Et du coup il faut que j'explore pour voir De quel côté le ponton Où sont les trucs On a presque rien débloqué pour l'instant Puisqu'on a fait que deux îles Donc on a débloqué L'hôtel des archers Et le chien Et le chien pour l'instant on ne l'a pas vu On va le voir aujourd'hui Oui le jeu est vraiment super beau Comme quoi il n'y a pas besoin De graphisme 4K Pour que Et encore t'as rien vu T'as rien vu du fiery Coucou moineau Comment ça va Là il y a deux portails De ce côté de petit Du pixel art 4K Mais du coup tu vois Le truc est vraiment super bien fait Ah bon déjà j'aurai la map Et ça c'est une bonne chose En fait si on achète la map Et qu'on meurt sur l'île Parce qu'on perd sa couronne C'est pas grave Parce qu'on dévoile quand même Une partie de la map Ah oui On va devoir aller explorer de l'autre côté Ouais t'as vu L'eau Ça fait super beau par terre Avec les reflets et tout À écrire des bêtises À écrire des bêtises Quel genre de bêtises Genre t'essayes d'écrire un livre Moi ça va à peu près Je me suis levée Tard 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 Parce que hier je me suis couché tard En gros j'ai un planning mais Ouais c'est ça On est à la troisième île Exactement On a dévoilé le chien La dernière fois En fait À chaque fois Tu vois tout à l'heure J'ai acheté une petite carte Un petit parchemin Sur un panneau Et à chaque fois Que j'achète ce truc Et qu'on finit Une île Qu'on passe à une île d'après Ou qu'on meurt Ça révèle un emplacement Sur la carte Qui donne un truc Qu'on peut trouver sur l'île Et bien ça va Il n'y avait pas trop d'archers Du coup Je vais aller explorer De l'autre côté Un petit jeu C'est quoi ce jeu ? Ça m'intéresse Ah le chien Regarde le chien Et voilà Maintenant j'ai un chien Qui me suit Je pensais que Chirou était plus Catboy Mais Chirou est en fait N'importe quoi N'importe quel animal Boy c'est ça Un petit coffre Ça tombe bien Un portail Un portail Je crois que ça fait Deux portails Et le ponton Ok Le ponton Est pas trop loin Ça va Mi chat Mi chat Mi chien Deer boy J'avais cru voir passer Des images Bien joué Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de marchand. On est sur une île où il n'y a pas de marchand. Donnez-moi de l'argent. Merci. Voilà, ce qui fait que du coup, ce ne sera pas facile de gagner du pognon. On va être obligé d'avoir des archers. Donc là, on a du bol parce que c'est plutôt bien fait. Les camps de Péon sont suffisamment loin pour que les archers aient de quoi chasser. Le chien, il aboie du côté où les petits monstres, il arrive aussi. Oh. Oui. 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 Mais toi c'est précis. Ah oui, il y a plein de nos petits potes qui se sont fait taper, ça arrive, hein. Puisque les camps de péoncs sur lesquels je les avais récupérés étaient vachement loin derrière les portails, donc ils ont pas eu le temps de rentrer. Et puis, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps. C'est parti. Allez, on veut le banquier. On veut le banquier. Parce que c'est quand même bien pratique. Merci. Il va falloir vous bouger les builders. Ça va être chaud. Dans ce jeu, le banquier rend l'argent quand on en a besoin. Donc ça va. Il sert à ce à quoi un banquier devrait servir. Bon, on les a éclatés les pauvres petits. Je vais aller activer l'âge de pierre. Voilà. Histoire qu'on puisse se faire une vraie forteresse. Oh, le pauvre lapin, quoi. Il sortit de son stérié. Il y avait quatre chasseurs avec leurs arcs. Ça n'attire pas le banquier. Il n'enifle pas l'argent d'aussi loin. Voilà, parfait. Oui, le pauvre Pan-Pan. Il a fini façon la mère de Mambi, quoi. Peau-pé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le petit monstre qui se moque de tout le monde. Quand même. Allez, on va les recruter de l'autre côté. Alors, du coup, la mécanique avec le petit chien, c'est que s'il y a des monstres qui me touchent, enfin, oui, voilà, s'il y a des monstres qui me touchent, en fait, ils vont attraper le chien et ils vont partir avec. Avec le chien dans les bras. C'est pas moi qui choisis, c'est le jeu. Mais je te signale que je suis une reine sur une île. D'accord. Tout le monde est à mon service. Et quand j'en ai marre, je m'en vais en abandonnant tout le monde derrière moi. C'est parti ! C'est parti ! Princess, step 2, I don't know. Step 3, make profit. Step 3, make profit. C'est parti ! 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 ... Et oui, je vais avoir besoin de beaucoup d'archers parce qu'on va devoir faire des chevaliers sur le côté gauche et un chevalier, ça prend quatre archers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quel portail est juste là ? On a combien de rivières pour faire des fermes au milieu ? On doit en avoir une ! On doit en avoir une ! C'est un peu nul ! C'est ça, une ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trois petits potes ! Nice ! C'est parti 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 ! Ouais, c'est ça, aboie, ouais. Effectivement, ils sont sortis du portail. T'as le droit d'aboyer. Mais recule, le chien. Oh là là. Oh là. C'est une lune rouge, c'est ça ? Vous êtes en train de me dire qu'il n'y aura pas assez de pièces ? Oh, il n'y a pas assez de pièces. Oh, il y a eu pile poil assez, quoi. Oh, c'est parfait. Ah, je vous avouerai que j'ai eu peur. Eh ouais, la lune rouge. Avec sa petite musique creepy. Allez, builder, on fait des heures sup. C'est parti. Parfait. Je suis arrivé pile au bon moment pour recharger l'hôtel. C'est parti. On va laisser les autres armes parce que sinon ça va faire partir le camp des péons. Et si on n'a plus de camp pour les péons, ils ne peuvent plus. Et on a besoin de population. 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 Petite musique du coucher de soleil. Est-ce que j'arrive à avoir le banquier ? Ah, coucou Chad ! Toujours sur l'application ? Kawei n'est pas forcément le terme que j'utiliserais. Ah, d'accord. C'est dommage ça ? Il y a une raison particulière ? C'est dommage ça ? Il vient là avec nous ma petite pote. Ce que je vais faire, je vais même aller voir les gens derrière le portail. En espérant qu'il ne soit pas ouvert. Il est ouvert. On ne passe pas quand il est ouvert. Pas à partir du jour 5. Et voilà, moineau est retourné se coucher. Bravo Chad ! Ouais, enfin je trouve que c'est un peu la honte en fait, les entreprises qui ont un proxy. Et qui bloquent des sites en fait sur le proxy. Si tu en es à ce point, c'est que tu as foiré ton recrutement et que les gens ne sont pas investis dans leur travail. Ils n'aiment pas leur travail. Si les gens en fait regardent toute la journée des sites un peu nuls... Ça veut dire que quelque part il y a un truc qui est foiré. ... Classique ! En fait je pense que nous sommes équipés d'une vessie uniquement pour nous obliger à sortir du lit. ... Bah ouais mais pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi tu trouves... Enfin pourquoi tu bosses pas en fait ? Pourquoi est-ce que la journée au lieu de... De bosser tu lis ? Oh non j'ai plein de pièces ! Oh non ! ... Oh les monstres ils se font déboîter ah il y a des périodes de creux mais à ce point là à ce point là je crois que toi tu n'habites pas en France mais dans le code du travail en France l'employeur est dans l'obligation de donner du travail à ses salariés c'est à dire qu'il ne peut pas demander à ses salariés normalement de venir sur le lieu du travail sans rien lui donner à faire ce que je trouve à peu près logique tu vois parce que l'employé il a l'obligation de travailler quand l'employeur lui donne du travail et normalement l'employeur a l'obligation de donner du travail en quantité raisonnable et dans les compétences dans le cercle des compétences de son salarié laissez moi tranquille les petits monstres et dans les compétences de son salarié d'accord tu travailles dans un service de support c'est pas chiant le support c'est pas une des activités professionnelles les plus relou du monde ah super on a un petit pote qui est arrivé il y a toujours pire oui il y a toujours pire mais ça a l'air d'être vraiment un truc chiant au possible finalement non j'en veux pas de votre or non gardez le franchement je pense que ça dépend des écoles être surveillant ça dépend vraiment des écoles après je sais pas à quoi ça ressemble dans les écoles en belgique mais en france en général c'est des étudiants qui sont en fac qui sont qui sont recrutés pour faire ça et la plupart des gens sont cool et puis ils ont pas non plus des masses d'activités et c'est pas souvent la enfin dans les écoles dans lesquelles j'ai été en collège lycée c'était rarement la prise de tête avec les pions parce qu'ils étaient pas là non plus pour représenter l'autorité absolue il y en avait certains qui étaient chiants mais c'était pas systématique coucou Réna c'est pas grave ben voilà un chevalier c'est parfait donc maintenant rendez-moi mon argent qui traînait comment ça va rena sur les nerfs à cause du chien d'hier ou encore d'autres histoires reloues et pénibles et moi globalement ça va ah d'accord bon bah si tu connais le système scolaire français nous au lycée en fait il y avait plusieurs salles de perm déjà oh pas vraiment bien oh quelle tristesse je suis désolée pour toi hop ah super un autre chevalier ok ok ouais on avait plusieurs salles de perm et il y en avait une qui était surveillée et l'autre c'était une plus petite salle et on était en autogestion en gros et du coup ça se passait bien enfin globalement j'ai pas eu l'impression que les pions n'étaient pas bien ou sentaient pas bien quoi non non j'ai pas eu l'impression que les pions n'étaient pas bien vraiment que ta journée sera meilleure quoi ah oui c'était pas au collège c'était au lycée le collège tu peux pas tu peux pas laisser j'en soto j'irai c'est vrai il y a une question de responsabilité légale derrière ça avait l'air d'être des gens sympas à ton lycée à ton collège ça fait un peu pénitentiel l'ambiance tout là 5 6 à Sous-titrage ST' 501 Ah sympa les bonnes ambiances Ça a l'air vraiment 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 génial Comme tu dis il y a un endroit où il fait bon vivre Oh là là j'ai pas rechargé l'hôtel des archers par contre Du coup ils sont un peu nuls Est-ce que j'ai le temps d'arriver là-bas Avant de me prendre une vague Oui Merveilleux Fuyons Je crois qu'on a perdu notre chien non ? Ouais c'est ça On a perdu le dogo Il a été mangé Les gens la catapultent là Voilà merci Je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont aussi violents A l'école C'est une capote Non nous globalement les gens étaient calmes Voilà Au collège c'était tranquille Et au lycée comme c'était un lycée technique Il y avait pas forcément beaucoup de classes Du coup Et puis en plus on était très très Les bacs généraux étaient très très séparés Des bacs Des bacs professionnels bien sûr Vous imaginez Hein ? Comme d'habes C'est pas les mêmes que nous alors on va pas les côtoyer quand même Bah nous au collège De temps en temps il y avait les trucs Style d'action tout ça Qui passaient pour nous en distribuer Donc je pense qu'il y en a qui les récupèrent comme ça D'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi est-ce que On continue à fabriquer des capotes en latex Alors qu'il y a plein de personnes Il y a plein de femmes ou même de mecs Qui sont allergiques au latex Qui s'en rendent pas forcément compte Et qui se retrouvent en fait A avoir des sensations désagréables En couchant ou après avoir couché A cause de ça Et ils mettent des tonnes de temps à comprendre Que c'est à cause d'une allergie au latex Bravo Chiro Ah petite lune de sang Le petit La petite musique de la lune rouge On a perdu notre guinche Ah bah oui en plus Chiro Comme tu bosses dans la chimie Moi je trouve ça chiant en particulier pour moi Parce que j'y suis allergique Et du coup j'en ai discuté avec des personnes Avec qui je sors Et ils m'ont dit que Ça leur était arrivé plusieurs fois De tomber sur des filles Qui elles aussi avaient des allergies Mais Archer stupide Il s'est dit qu'il allait Tout seul se battre contre Contre les monstres N'importe quoi Et du coup Et oui il y a des potes Qui m'ont dit que Quand ils étaient plus jeunes Ils ont couché avec des filles Et que les filles en question Et qu'elles ont mis super longtemps A comprendre que c'était ça Qui était désagréable Et puis en plus le prix quoi Le prix L'écart de prix Il est loin le deuxième portail Ouais il est un peu loin quand même L'écart de prix Du coup Reyna Veux-tu que je t'explique Un petit peu le principe du jeu Parce que toi tu n'étais pas là Mardi dernier Mardi dernier Mardi dernier C'est un petit peu D'un petit peu L'écart de prix Le prix C'est un petit peu Pour la requêche Pour la requêche Et puis C'est un petit peu Bonne-couche L'écart Celeste C'est un petit peu C'est un petit peu Loïc Alors du coup moi je suis le personnage qui est au milieu de la map là sur le cheval comme on se doute et je gère la population d'une île je suis sur une île Et sur l'île il y a des portails qui font apparaître toutes les nuits des monstres qui viennent pour essayer de nous manger la tête et surtout de voler la couronne en fait les petits monstres sont surtout attirés par tout ce qui brille on a voir de quoi donc à le distributeur ouais bah souvent ils installent le distributeur pendant quelques mois ils gardent le contrat avec la personne qui les remplit puis finalement ils laissent tomber parce que ça coûte trop cher ou parce que le conseil général de l'institution a changé de tête et que du coup c'est plus dans la politique des gens qui sont là ça arrive aussi Et du coup donc on utilise les pièces d'or là qu'on ramasse par terre pour recruter des gens pour les former et leur donner un job et leur permettre ainsi de nous aider à défendre notre royaume et du coup le but c'est de se barrer de l'île sur laquelle on se trouve parce que plus les jours passent et plus il y a des gros monstres horribles voilà vous voyez là celui-là horribles qui est apparu voilà ah bah voilà le voilà le très très gros monstre qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent c'est la première fois qu'on le voit celui-là alors celui-là il est énorme il a beaucoup de pv et en plus il en fait pop des plus petits c'est parti Ah il est beau mais il est très dangereux Surtout quand il y en a plusieurs Et du coup il y a différents types de personnages Il y a les builders qu'on voit avec leur petit marteau Là c'est des péongues que j'ai juste recruté En plus il fait des super gros dégâts au mur Je sais pas si vous avez vu Mais il donne des gros coups de poing dans les murs Et du coup là c'est notre bateau Et si je mets deux pièces d'or Boum ça fait tomber un petit bout de bois Et du coup les builders arrivent et réparent le bateau Et une fois que le bateau est construit Les gens le poussent jusqu'au ponton qui est d'un des deux côtés de l'île Et une fois qu'il est au ponton d'un des deux côtés de l'île On peut payer les gens sur le bateau pour s'en aller Et on se casse Oh bah tiens j'ai fait une ânerie quoi J'ai commencé à construire un mur alors que c'est la nuit Ça va être chaud Plus le cheval asthmatique Allez les petits bonhommes Donc là derrière l'espèce de petite structure là qu'on voit pas très bien C'est une catapulte Qui manœuvrait par des builders Et puis il y a les chasseurs qui ont des flèches et qui leur tirent dessus aussi Ça sera déjà mieux Et du coup avec les éléments du décor on peut construire des choses Donc là l'espèce de gros caillou gris derrière Si je lui donne des pièces d'or on peut construire dessus une tourelle Pour mettre un archer dedans Et après on peut l'améliorer Pour qu'elle soit plus haute ou qu'elle contienne plus d'archers Bah ça va y'en a pas beaucoup Y'en a pas trop Allez gentiment m'améliorer ça Et là du coup D'un des deux côtés de l'île Y'avait des petits portails Que j'ai cassés Parce qu'il faut qu'on puisse passer Parce que c'est de ce côté là qu'il y a le ponton Donc je vais construire le bateau Maintenant que les petits portails sont cassés Comme ça on va pouvoir se barrer Fille ça J'avoue que les petits monstres Qui peuvent pas contourner les murs C'est un peu rigolo Après faut considérer qu'il y a une porte au milieu Tout simplement Et qu'on la voit pas Et du coup en haut à droite Tu vois c'est mon porte-monnaie Et quand il y a trop Quand je ramasse trop de pièces d'or Elle tombe Donc du coup On a un pote banquier Qui est là pour que je lui donne de l'argent Et quand j'en ai besoin Il me rend l'argent Un vrai banquier quoi Ah bah dans la vraie vie Non Mais dans ce jeu là Si Un banquier n'est jamais un bon pote Voilà Donc là Le bateau est fini Quand ils ont fini de le réparer Et du coup je vais pouvoir donner Voilà Deux PO Et poupe Il est mis à l'eau Et du coup là Il y a quatre archers qui montent dedans Et il y a trois builders qui le poussent Demande à Fillon Il paraît que c'est très pratique Les potes banquiers Alors est-ce qu'ils vont avoir le temps De passer de l'autre côté du mur Oui Easy Voilà Et du coup Les petits Les petits builders On les voit à peine Qui sont derrière Ils poussent lentement le bateau Jusqu'à l'autre côté de l'île Quand ils y sont arrivés Je pourrais monter à bord Et me barrer En abandonnant Tout le reste Des gens Sur place Ils se débrouillent Voilà Donc là tu vois J'ai des pièces d'or Qui se sont empilées Dans Dans mon porte-monnaie Et quand il y en a trop Elles sortent Et parfois Elles tombent sur le sol Et parfois Elles tombent dans la mer A côté C'est ça Barre-toi Là je vais rendre L'argent Un autre pot de banquier Parce que j'ai plus de place Dans mon porte-monnaie Et je vais construire Une ferme Et je vais aller recruter Des petits potes Pour faire des fermiers Un petit pot de banquier Oh là bah y'en a plein Les potes de l'autre côté du portail qui se sont fait assassiner Du coup Réna je te montrerai parce que là on va bientôt finir cette île là Donc on va commencer l'île Je pense que je vais retourner sur l'île Je sais pas je regarderai sur la map De toute façon on va commencer une nouvelle île Donc je te montrerai à quoi ça ressemble les deux côtés de l'île D'un côté il y a un ponton Et de l'autre côté il y a une espèce d'énorme montagne avec un portail au milieu Bah le soucis de Twitch surtout c'est que Oh Ok C'est que je peux pas C'est que si je veux une vidéo après qui soit pas trop pourrie en fait Faut que je diffuse en 720p Mais il vous propose pas à vous de pouvoir la regarder en moins bonne qualité Parce que je trouve nul Vous avez pas un sélecteur de qualité de la vidéo En fait il y a un certain nombre de trucs qui est disponible que pour les gens qui ont un certain statut C'est à dire un certain nombre de followers et de gens actifs Et je trouve ça vraiment dommage On va aller recruter de l'autre côté Puisque de l'autre côté c'est vrai qu'il n'y a plus personne Il n'y a plus de monstres Donc c'est tranquille Et puis je peux faire ça La ferme niveau 2 Donc ça c'est un des anciens portails des petits monstres Si je construis quelque chose par dessus ça me fait un gros portail comme ça Dont je peux me servir Pour mon usage personnel Ah ouais on peut changer Cool C'était quand ? Ça devait être vendredi soir Quand je jouais à Thomas Wazelone Il y a Gretsch qui laguait trop en fait Qui s'en sortait pas Bah devoir regarder en petite qualité c'est pas top Mais de toute façon moi en général Comme je regarde pas un stream à temps plein En fait je fais ça en même temps que Que je fais autre chose à côté Ça me dérange pas des masses De l'avoir sur le plus petit de mes écrans Et du coup au final en 360p ou en 480 C'est tout à fait correct Parce qu'au final l'écran étant pas grand La vidéo prend pas une énorme place sur l'écran Et du coup t'as pas besoin d'avoir une très haute qualité Pour que Pour pouvoir regarder la vidéo sans qu'elle soit pixelisée quoi Puisqu'elle est petite Ah oui alors ça J'avais dit qu'il fallait que je vous montre ce que c'est On peut faire un truc trop bien avec Voilà Peut-être là Là Donc là je me suis tépée à un endroit Où il n'y avait pas d'autres éléments de décor Comme voilà un endroit où on met des tourelles d'archers Etc Du coup vous allez voir c'est génial Après moi non le jeu il est très pixelisé Le regarder celui-là en particulier en 360p C'est pas très grave Et du coup maintenant Je me téléporte de l'un à l'autre en fait C'est des portails qui communiquent Ah bah d'accord le banquier est se coucher. Quel fainéant. Encore quelqu'un qui travaille dans le service public. Je peux comprendre que ce soit chiant. Sur ce jeu en particulier, après les autres, ça sera forcément crasseux. Mais vu que celui-là, il est de base en pixel art. Oh non. Si le banquier sort, il travaillera à partir de 8h du matin. Mais cassez-vous ! Est-ce qu'il y a de quoi faire une tourelle ? Ah oui, les petits monstres, ils se barrent à l'eau. Eh oui, les reflets dans l'eau sont vraiment magnifiques. Allez. Allez donc rejoindre mon armée, mes braves. Alors, est-ce que les builders se bougent ? Oui. Ça va. Il doit y en avoir plus qu'un de pauvres builders. Vu que les autres, ils sont en train de pousser le bateau. En fait, je construis les tourelles parce que même toutes petites, les monstres, les petits monstres, ils tapent pas sur les archers quand ils sont dans les tourelles, comme ça. Du coup, les archers vont réussir à frapper sur les monstres avant qu'ils soient au mur, ce qui limitera la quantité de monstres qui va arriver chez moi. Le principal inconvénient, c'est que l'espèce de monstre au volant là, horrible, qu'on a vu tout à l'heure. Ben, il a tendance à manger les archers qui sont sur les tourelles quand ils sont pas assez nombreux pour se défendre. et ils sont pas encore très important. En fait, je vous demande de prendre la quantité de monstres. Je vous demande de prendre la quantité de monstres. Je vous demande de prendre la quantité de monstres. Le petit peu de monstres. Le petit peu de monstres en fait, c'est d'un petit peu de votre Ah bah sympa une lune rouge Cool C'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce que les types sur les tourelles ont survécu ? Lui, oui. Ah oui, et l'or qu'ils ont sur eux, du coup, Rhena, c'est l'or qu'ils gagnent, par exemple, pour les chasseurs, en tuant des lapins. Quand ils passent dessus, ils le ramassent. Et suivant le type de personnage, ils ont eux-mêmes un porte-monnaie qui leur permet de contenir des pièces d'or. en plus ou moins grande quantité. C'est bon, il y a assez de builders. Il devrait pouvoir se bouger. ... 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 révéler un emplacement. Donc là par exemple on avait l'hôtel des archers qui nous a été révélé. Là on avait le chien donc Réanna je crois que t'as pas eu le temps de le voir. Et du coup en fait la map est composée de 5 îles. Il y en a une là. L'île 1, l'île 2, l'île 3, sur laquelle on était, l'île 4 et l'île 5 qui est encore cachée dans le brouillard. Merci. Du coup je vais aller sur l'île 4. Et du coup ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir qui va disposer sur l'île qu'on va pouvoir récupérer. Donc du coup on est une reine qui est vraiment nulle en navigation et en gros à chaque fois qu'on quitte une île, on s'échoue sur une nouvelle île du coup notre bateau est cassé, enfin bref. Lui c'est un fantôme, il nous indique l'endroit où se trouve le campement. Si j'étais morte ce serait le fantôme de ma reine qui m'indiquerait le chemin, ça serait rigolo. Alors, hop, je vais construire les défenses rudimentaires du campement. Et, as usual, on va partir en explo. On va partir du côté droit. Il y en a qui pensaient qu'on l'appelait pisans. Ne sommes-nous pas tous des pisans ? Hop, un petit coffre. Et tu vois, du coup, Rena, au début de l'île, le campement il est tout petit, il est tout moche, tout fait city, il n'y a pas grand chose. Mais bon, il n'y a aussi pas beaucoup de monstres qui pop. Ah, le chien ! Donc le chien, on casse le tronc sous le cahier coincé, après il nous suit. Euh, non, ça j'ai pas besoin de l'acheter tout de suite. Ça c'était un petit portail. Oh, relou ! Le truc des archers est derrière un portail. Oh, ça va être pénible, ça. Hop, là, du coup, j'ai acheté le truc pour révéler un emplacement sur la map. Là, il y a un deuxième petit portail. Il y a des petits paysans. Il y a un troisième petit portail. Parce que sur l'île 4, on commence déjà à être bien énervé. Les portails, il y en a beaucoup. Oh, c'est la nuit, mon cheval est asthmatique. Ah, du coup, on est du côté ponton. Donc c'est bon. C'est moins pire que ce que je craignais. Donc là, on est du côté ponton. Donc c'est de ce côté-là qu'il va falloir que je détruise les portails en priorité pour pouvoir y emmener notre bateau. Du coup, en fait, je pense que je vais essayer de casser super vite le premier portail pour pouvoir avoir accès à l'hôtel des archers. Parce que quand on donne de l'argent à l'hôtel des archers, en fait, nos archers deviennent beaucoup plus efficaces. Et bien sûr, il me manque une PO pour activer le dernier niveau. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah tiens, il y a des PO là. C'est celle que j'avais laissée pour le petit mob. Parfait. C'est parfait. Voilà. Mais c'est pas grave, Réna, si tu suis qu'à moitié. Y'a pas de soucis. Franchement, on n'est pas ici pour obliger les gens à être actifs, attentifs. Voilà. Vous êtes ici pour passer un moment agréable avant tout. Et si passer un moment agréable, c'est être là à moitié, ben, soyez là à moitié. Ça me va très bien. Là, on est revenu à notre camp. Ouais, c'est ça. Un terreau à la fin. Alors, nous sommes jour 10. Combien faut-il d'archers pour protéger le campement ? Sachant qu'il y a à gauche un portail géant et à droite deux petits portails. 42, oui. Bien joué, Réna, tu gagnes un bon point. Après, pour le fun, je vais probablement mettre en place un bot. Il faut juste que, pour l'instant, je suis en train de m'amuser à développer dessus, donc il sera pas sorti avant un moment. Mais du coup, je vais développer un truc. Enfin, je vais me baser sur un projet open source et je vais essayer de l'améliorer et de le configurer pour que ça convienne à nos besoins. Et comme ça, si vous êtes actif dans le chat, vous gagnez des points. Si vous êtes juste présent sur le stream, vous gagnez des points. Et après, les points, vous pourriez les dépenser. Il faut que je vois en quoi, sur quoi vous pourriez les dépenser. Ça pourrait être rigolo. Le chien, alors le chien, il nous sert de point de vie. Puisque les mobs peuvent le manger plutôt que de nous taper dessus. Et il sert également à prévenir de quel côté les monstres arrivent et quand est-ce qu'ils arrivent. Quand ils sortent du portail, le chien se met à aboyer. Voilà, mais ça, c'est sûr que je vais faire un petit peu. Et ça, c'est sûr que je vais faire un petit peu de puis. Alors, je ne sais pas encore, mais si tu veux, tu vois, ça pourrait être quelque chose de rigolo. Oui. Des gommettes, des images, des stickers, ça va. Ah ! Bon, bien sûr, je n'ai plus assez de PO. Mais voici ce qu'on a débloqué sur l'île 3. T'es content, Chiro ? Il faudrait que je trouve un petit coffre par terre. Ce que je fais là, c'est complètement idiot. Je m'aventure derrière le portail alors que j'ai... T'as jamais gagné d'image à l'école ! Parce que personne n'en donnait ou parce que t'étais pas sage ? Allez, le cheval est asthmatique. Allez, je vous montre. Ça, c'est de l'autre côté de l'île. Donc, t'as bien vu que tout à droite, Réna, il y avait le ponton. Du coup, à gauche, il y a ça. Et ça, au milieu, de temps en temps, il y a du violet qui apparaît. Voilà, c'est aussi un truc qui fait pop les monstres. On peut aussi le casser, pour information. Mais on ne peut pas s'en servir pour reconstruire quelque chose dessus. On peut le casser pendant 4 jours, je crois. Il reste cassé, oui. Et tous les jours, il se reconstruit un tout petit peu. Et au bout des 4 jours, il arrive à être entièrement reconstruit. Du coup, il refait pop des monstres. D'accord, ok. Je vois le genre. C'est Jean Passage. Le grand grand cerf qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez voir, parce que je vais y retourner avec de l'or tout à l'heure. C'est une monture. On peut changer de monture dans ce jeu. C'est pour ça que je râle contre ce pauvre petit cheval asthmatique. Parce que c'est clairement la monture la moins sympa de tout le jeu. Je vais aller acheter l'âge de pierre aussi, parce que... Je crois que mon chien a encore été mangé. Parce qu'il traînait trop derrière. Et voilà, j'ai cassé un arbre alors que je n'aurais pas dû. Ce qui fait que du coup, le camp de Péon, là, il va disparaître. Du coup, je n'aurait plus de quoi recruter de ce côté-là. Quelle andouille ! Ça ne va pas être simple. Parce qu'en plus, on ne peut pas annuler une commande dans ce jeu. En plus, pour une fois, les builders ont été hyper efficaces. Ils sont venus casser ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Hop, il est parti. C'est pas grave, ça va nous faire un plus grand terrain de chasse. T'es un chasse furie ? Qu'est-ce que t'entends par là, exactement ? Oh, moi ça ne me dérange pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Après, il faut voir les autres dans le chat si ça leur pose un souci. Pour ma part, ce n'est pas un problème. Ok, d'accord, je ne veux pas savoir. Mais je suppose que c'est un terrain de chasse dans lequel les furies se tirent, mais pas vraiment les uns sur les autres. Ouais, c'est ça. Hop, il y a notre pote, le banquier. Et je pense que c'est un terrain de chasse. Voilà. Voilà comme ça les monstres ils arrivent même pas au camp et c'est pratique Je sais pas qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement comme mini-jeu dans le chat parce que j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'on peut faire en fait comme je suis pas trop habituée des streams Ah bah tiens il y avait un pion qui se baladait là Ok donc ça je peux le casser encore loin des portails En fait si vous avez des idées ou si vous connaissez tes streams sur lesquels il y a des trucs qui sont faits et que vous aimez bien Faut pas hésiter à m'envoyer un message sur Mastodon ou dans le chat là en me disant Oui ça j'aime bien je trouve ça sympa est-ce que tu pourrais faire ça Parce que je fais ça avant tout pour vous en fait pour que vous vous amusiez Donc si vous pensez avoir des... En fait s'il y a des trucs qui pourraient vous amuser et que vous voudriez que je rajoute c'est pas un problème quoi C'est pas un problème quoi C'est pas ça Il faut qu'on aille donner de l'argent aux banquiers. Essuée. Ce qui est bien aussi étoile c'est que ça fait un peu de lumière, c'est un peu moins inquiétant du coup quand on avance. Il n'y a personne ? Pas de monstre. C'est de l'autre côté que ça arrivait c'est ça ? Bah du coup, moi ça m'arrange j'ai envie de dire. Il est là le portail. Oh ça va être sué, ça va être pénible ça. Ah ouais tu trouves ? C'est parti. Ah il faut que j'aille chercher. Non le cerf en plus c'est pas très... Ah la la. Pénible sur 20. Ah cette erreur là avec le campement. C'est terrible. C'est juste que j'étais en train de me dire que c'est pas très pratique avec la configuration de l'île du coup là. Parce qu'en fait ils vont plus vite en forêt, mais ils vont moins vite quand il n'y a pas de forêt. Je vais aller le chercher. Tant pis. Ça sera mieux que le choual qui est asthmatique. Et comme ça, ça fera plaisir à Chirou. Alors un portail. Et... Mais tout de suite après. En plus l'endroit où il pop il est super beau, ça fait une cascade et tout. Voilà. Donc c'est un cerf vénal. Contre de l'argent, il nous rejoint. C'est classe hein ! Tu vois il est un tout petit peu plus lent sur la plaine. Et super rapide. Et regarde. Voilà. T'es content ? Hop. Comme ça les autres cerfs du coup. Parce que je crois pas que... Ou il y a peut-être des espèces dans lesquelles les biches ont des bois. Il me semble pas. Ouais il est beau hein. Il est très très classe. Un cerf pour aller au plo. J'avoue. Et par contre moi ce qui me fait rigoler, c'est la manière qu'il a de sautiller en fait. Je trouve ça marrant. Ouing. 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 Et après en plus il nous regarde. C'est trop trop beau. Je vais pousser le bateau aussi parce que c'est relou ouais. Mais je peux partir avec le cerf hein. Je peux partir avec le cerf. Ne vous en faites pas. Ok. Barrons-nous. Quand je me sauverai de l'île, le cerf il viendra avec moi. Comme ma monture. Euh non. Parce qu'il y a des archers sur le bateau et ils tuent les autres bestioles. Coucou parmi. Et bah oui mais t'as pas vu. Enfin ouais tu l'as peut-être pas vu mais en fait les chasseurs ils tuent automatiquement tous les lapins qui traînent. Et tous les cerfs qu'il croisent. Allez bouge toi le banquier. Oh ouais. Voilà. Ah oui effectivement ça doit être très très bizarre. Tu joues en même temps à Starcraft c'est ça ? Et puis le cerf par rapport au cheval asthmatique aussi il met super, il met beaucoup plus longtemps à s'essouffler. Parce que Reyna je sais pas si t'as vu mais les chevaux quand tu les fais sprinter donc en fait ils ont une vitesse normale et une vitesse de sprint. Comme ça. Et si tu les fais courir longtemps en fait ils finissent par s'essouffler. Normal. Et du coup le cerf il met vraiment très très longtemps à s'essouffler. Ok parmi. Ok. Bravo Chiron bravo. Ouais. Du coup le catt Heute. bah bravo bravo parmi fer bah ça va vous êtes bien trouvés vous êtes inarrêtable c'est ça j'ai bien que parmi fer n'a pas besoin de sursuite étant donné qu'il est déjà de base couvert de poils non mais c'est juste que c'est lui qui a commencé quoi Ils sont trop occupés de l'autre côté des Builders Je ne vais pas faire ça tout de suite C'est parti Enfin si Qu'ai-je dit Qu'ai-je dit Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit Et parmi fiers tu as raison de fuir C'est parti C'est parti Ah d'accord Ah oui tu n'as pas de bois Enfin si bravo Si on devait s'en tenir D'argent A l'hôtel des archers Ils sont tout nuls Les archers C'est parti C'est parti Ils sont tous nus Bah oui Bah oui bien sûr Non mais c'est De toute façon Yashiro dans le chat Ça ne m'étonne même pas C'est typique Non mais quand t'es là Tu souffles un vent de l'oud Les gens après Ils se mettent à entendre des trucs C'est impressionnant C'est presque un compliment Oui Bah après ça dépend Si tu trouves ça Désagréable De souffler un vent de l'oud Sur les gens Allez on va aller voir Puisque j'ai envoyé les chevaliers Attaquer le petit portail de droite On va aller voir comment ils s'en sortent C'est ça Un passif Oh c'est la galère quoi Ils sont tout seuls En plus ils visent mal le portail Oh là là Cet enfer Ça va être long Long Allez les gars Vous y êtes presque J'aime trop le chevalier Il se retourne Oui bon On n'a pas que ça à faire S'il vous plaît Pouvez-vous bouger Oh les branques Je ne sais même pas d'où ça vient Ce terme Branques Allez on y est presque Il a réussi à mettre une flèche Dans l'eau Il a réussi à mettre une flèche dans l'eau Voilà et ça maintenant c'est accessible Et ça nous fait plaisir Ensuite il y a deux autres portails Pas trop loin Barrons-nous Voilà quand le cerf est essoufflé Et que j'essaye de le faire courir Il veut pas Hop La biche Elle nous suit Mais d'où vient le terme Branquignol du coup Petite branque Et c'est quoi une branque du coup Parmifère C'est un aura Où on stocke de l'argent C'est ça Cool Une petite branque C'est une embarcation Très stable Ouais c'est ça Oui Ouais c'est ça Exactement Mais non T'inquiète C'est pas grave Mais non Si c'est par rapport A ce que dit Parmifère C'est lui Qui dit des âneries D'énormes D'énormes âneries D'énormes âneries même J'ai envie de dire Allez les petits potes Oh là Donc un branque C'est une espèce d'âne Je n'ai même pas vu J'ai même pas vu qu'on était déjà la nuit Barrons-nous Au secours Tant pis pour les petites Oh là là En plus c'est une lune rouge Donc c'est spéciste Comme insulte Donc c'est nul Donc il ne faut pas l'utiliser C'est une lune Oui, ce serait bien d'arrêter d'insulter, c'est clair. Mais des fois, tu as envie de souligner le fait que les gens, c'est des nuls. Sous-titrage ST' 501 Petit banquier, petit petit petit. C'est parti. Parfait. Ah, je viens de voir qu'il est 14h. Est-ce que vous voulez que je m'arrête maintenant ou est-ce que vous voulez que je continue ? Est-ce que je peux continuer jusqu'à finir l'île ? Même si ça va plus tard dans l'après-midi, ça ne me dérange pas. Je ferai juste une pause pour grignoter un morceau car j'ai faim. Elle a une petite lune rouge. Ça nous manquait. Ah bah oui, c'est vrai que tu bosses. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est parti. Et nos petits potes, est-ce qu'ils ont réussi à venir jusqu'à la base ? Oui. Chiro, de toute façon, je referai des clips sur ce qu'on a débloqué notamment. Comme ça, tu pourras voir quand on aura fini le 4 ce qu'on aura de nouveau. Bon après-midi, Chiro. Bon boulot, bon job, bon courage. Tout ça, tout ça. Merci beaucoup d'être passé. C'était cool. C'était cool. Il faut que je donne de l'argent banquier, sinon j'aurai jamais la place de tout récupérer. Bon après-midi, Chad. Et bonne lecture de livres en PDF. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. C'est parti. On va aller attaquer le deuxième petit portail. Pour que ce soit encore moins relou. Comme ça, quand on aura détruit tous les portails de ce côté de l'île, on pourra y mettre des fermes. Ce sera plus simple. On sait qu'on pourra s'y balader la nuit sans problème. Et je crois que derrière le deuxième portail, il y a aussi des petits potes à recruter. Si je ne me trompe pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par contre, les chevaliers vont mettre une masse de temps à arriver jusqu'ici. C'est parti. C'est parti. Ça va quand même beaucoup plus vite comme ça. Et du coup, je crois qu'il y a un troisième portail. Je ne suis pas sûre. Je crois que je l'avais vu tout à l'heure. On va rentrer. Re, moineau ! Re... Il y a Ashiro et Mirachad qui sont retournés travailler. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Hop. Téléportons en haut. Parfait. Le gros monstre. Partenaire des grosses ambiances. J'ai plus de builder. Pour manœuvrer ma catapulte. Ce serait... Je crois qu'il y en a qui se sont fait manger par un monstre volant. Voilà. Voilà. Donc là c'est le début des ennuis. Puisque... C'est à dire que je ne sais pas... Si ça va tenir ou pas. Ah oui et bien sûr les gens de l'autre côté ils ne se déplacent pas. Ils ne vont pas aider. Ils ne se disent pas... Ah bah tiens ! C'est la catastrophe. Voilà. Il y a tout le monde. C'est plutôt du Osef sur 20. Oh le coup de bol quoi. Pouh ça a tenu. Ah alors du coup je dois avoir plein de gens. Voilà. Qui traînent. Qui sont tout pauvres. Ben elle était violente cette vague. Le travail c'est pour EFL. Oui. Oui désolé c'est pas mon service. On va les recruter. On a peut-être pas dû faire ça. Effectivement il y a encore un portail à droite. Il y a encore carrément un portail à droite. Oh merde ! Et ben je n'avais pas vu que je fonçais dans les petits mobs. Qui en fait... Ce qui s'est passé c'est que à l'aube ils sont partis de la base. Mais ils ne sont pas retournés du côté d'où ils venaient. Ils sont repartis de l'autre côté. Et du coup je viens de les croiser. Et du coup je n'avais pas moyen de m'en sortir dans tous les cas je ne pense pas. Du coup j'ai perdu ma game. Mais je débloquais quand même le truc qu'il y avait ici. Ben c'est pas grave. Je vais me... Faire des tartines et je reviens tout de suite. Ah ben bravo ! Hein bon ! Voilà quoi ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors j'ai du pain avec moi et je vais me faire des tartines. Pour les personnes qui ont beaucoup de buffers je pense que c'est le moment de F5 Pour se remettre un petit peu plus en avance Sur le... Sur le stream Enfin Moins en retard en tout cas Sous-titrage ST' 501 On a encore des trucs révélés sur la carte On peut repop sur la carte C'est juste que Par exemple tu vois j'aurais plus la monture cerf Alors que si je m'étais barré de l'île avec le cerf Je l'aurais eu avec moi Pareil si j'avais eu le chien Et que je m'étais sauvé de l'île avec le chien J'aurais eu le chien avec moi C'est la seule chose qu'on perd Allez On va retenter On va prendre un autre skin du coup Parfait En rose Je crois que du coup on repop sur l'île 1 Ou c'est moi Je sais même pas sur quelle île j'y repop J'ai repop sur l'île 2 Donc ça va Ça m'arrange Et vous voyez du coup là le fantôme qui me guide C'est le fantôme de mon ancienne reine Et j'ai à nouveau le cheval asthmatique C'est la galère Et bien il va falloir chercher de l'or Il va falloir chercher de l'or En espérant qu'il y a un coffre de ce côté là Et oui ouin Bien sûr ouin Et ça c'est revlou Mais bon J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention Je suis morte c'est normal Oh là là Oh là là Oh je sens venir les embrouilles Il n'y a pas de coffre Il n'y a plus d'or Il n'y a plus d'or Et s'il n'y a pas d'or Et bien du coup je ne peux pas améliorer le campement Et du coup je ne peux même pas faire de mur pour me défendre en fait Il y a de l'or Qu'est-ce qu'il y a du coup tout à droite Un campement de béon Et il y a Le gros portail à droite Donc il faudra aller à gauche Ok Alors s'il te plaît cheval Ne me fais pas une crise d'asthme au milieu du chemin Bon là j'ai du bol du coup Comme j'ai un peu d'or Je peux récupérer tout de suite la monture pratique Barons-nous Non Du chien tu resteras coincé là pour l'instant Oh la la Oh la 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 Tiens S'il te plaît Quitte-toi d'un marteau Viens m'aider J'ai absolument besoin que tu construises des murs Ah oui et puis du coup aussi quand on quitte l'île avec le bateau On a deux bases avec nous Trois builders et quatre archers Là du coup j'ai pas Trois builders et quatre archers J'ai deux péons De pauvres petits péons tout seul C'est ça par toi Laisse moi ton kill Oh la 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 Comme j'ai pas d'or chez l'autre côté pour Oh la la C'est pas mon côté C'est pas moi qui m'en occupe Est-ce que le mur tient jusqu'à la fin de la nuit Ça a l'air de vouloir tenir Ça a tenu Bon Pas mieux Ah oui ce qu'on peut faire aussi c'est ça Quand on est dans un début de partie difficile C'est Venez avec moi les petites biches Oh gars Merci Ça c'est quand même bien pratique vous avouerez Du coup on va aller explorer de l'autre côté En espérant qu'il y ait un campement pas loin Parce que si les campements sont tous super loin En fait pour recruter c'est super difficile Ah parfait C'est juste à côté C'est juste à côté Allons explorer Un coffre Un bras Super Ok Et il y a un portail tout de suite Un portail tout de suite C'est parti. C'est parti. On ramène la biche histoire d'avoir un peu d'or. C'est parti. 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 Ah ouais. C'est parti. 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 Voilà. Au secours. Bougez-vous. Bougez-vous. Oui. Ça y est. Il l'a remarqué. Il y a un marteau qui t'attend. C'est parfait. Et du coup la maison, quand je lui donne 5 pièces d'or, il en sort un personnage. Ce personnage peut lui donner une pièce d'or et il monte à l'arrière de ma monture. Et il me rend service. On va voir comment dans quelques instants. Enfin, un peu plus que quelques instants. Autant que je gagne un peu d'argent parce qu'il faut quand même un peu de pognon. Parfait. Est-ce que de l'autre côté il y a une attaque ? Il n'y a pas l'air. Oui mais il faut encourager les gens. Même si c'est un peu difficile pour eux et que ça ne va pas très vite. En fait, il faut les encourager. J'ai pas encore l'âge de pierre. Je ne peux pas. Oui alors là, le petit personnage est descendu de ma monture parce qu'il s'est dit que sortir la nuit du château, c'était pas très rassurant et du coup il n'a pas accepté de me suivre. Donc du coup il va rester au château. Ou en tout cas pas loin. On va améliorer le château. Comme ça, ça va nous faire des murs de pierre partout. Et pendant ce temps, je vais me faire une tartine. Ok. Cette tourelle, je vais l'améliorer au max. ... ... ... ... Oh là là ! Et de l'autre côté, il n'y a toujours pas de mur quoi. Oh les gars, sérieusement ! Je sais que vous comprenez vite mais qu'il faut... Ah merci ! Je sais que vous comprenez vite et qu'il faut vous expliquer lentement mais quand même ! ... Oh ça va être une lune rouge, s'ils construisent pas le mur, on est dans la daube. C'est bon. Ouf ! Nous sommes sauvés. Alors du coup, je vais reprendre mon petit personnage sur la selle de mon cheval. Pendant que les gens se dépêchent de construire le mur et la tourelle. Les pauvres. Et oui, on est en sous-expectif les gars. Alors du coup, on va être obligés de travailler tout seul sur les trucs. ... Vas-y aide tes potes. Voilà, parfait. Et du coup là, au lieu de... Normalement ça c'est la tourelle dernier niveau. Mais comme j'ai avec moi un ermite, je peux améliorer la tourelle. Donc celui-là d'ermite, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Et bien on va le voir tout de suite. Nous allons pouvoir observer. Et oui. Ouais, j'ai changé de skin. Et voilà. Alors du coup, on a transformé la tourelle en un truc là. Mais ! Ermite ! Oui bon, les ermites, ils ne sont pas très intelligents. Du coup, ils se calent à des endroits un peu idiots. Je ne sais pas comment dire. Enfin bref. Du coup, en fait, ils se mettent à l'extérieur des murs. Et du coup, ils se font souvent attraper par les petits monstres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a construit avec notre tourelle ? On a construit un truc. Poussez-vous les gars ! On a construit un truc qui fait du feu. Et avec une spatule devant. Et du coup, si on lui donne une pièce d'or, ça fait un petit machin qui brille là à côté. Ça fait un petit bout de pain. Et à quoi ça sert les petits bouts de pain ? Bah en fait, les petits bouts de pain, ça sent bon. Et ça attire les péons des grands. Il est comme ça, voilà. Et du coup, ils se déplacent. Alors d'habitude, ils restent dans leur camponcouille. Là, comme ça sent bon, ils se déplacent jusqu'à la tourelle. Enfin, jusqu'à la boulangerie du coup. Pour prendre un bout de pain. Ce qui fait que du coup, ils sont tous centralisés au même endroit. Même ceux qui viennent de très loin et que j'ai du mal à récupérer. Ce qui est du coup très 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 pratique quand les campements sont à des endroits un peu relous. Comme exactement sur cette map. Ça serait plutôt exploitation sauvage. Allez, on va prendre le petit chien. Ok, le portail est tout de suite là. Et du coup, en fait, avoir cette ermite là, ça m'arrange énormément. Parce que sur cette île, il y a trois camps pour recruter. Il y en a un qui est à côté et deux qui sont derrière des petits portails très loin. Donc le temps de faire des allers-retours en fait, au final. On ne fait pas autre chose. Si on ne fait pas autre chose, on n'avance pas. Si on n'avance pas, du coup, on se fait plus facilement manger par des monstres. Donc il y a tout le monde看看 aussi. C'est comme quelque chose de mieux, un peu plus large voilà. Je pense que c'est vraiment réfléchi. sympa ! ça y est on commence enfin à avoir suffisamment d'argent pour en donner aux banquiers et ça c'est bien voilà vous voyez là il y a un petit péon qui est venu qui est juste là et du coup il a mangé mon boutin donc du coup si je veux remettre un bout de pain voilà il y en a un qui court et si j'arrive à l'intercepter avant qu'il touche la boulanger du coup il mange pas le bout de pain ce qui est bien aussi c'est parfait ah il y a un petit péon qui se cache il y a un petit péon qui se cache ouais pour l'instant c'est un peu ennuyant parce que j'ai pas grand chose à faire à part recruter pour avoir plus de pop pour avoir plus d'argent pour avoir plus de pop pour avoir plus d'argent parce que pour l'instant c'est vraiment ce dont j'ai besoin merci banquier mais j'en avais pas besoin merci banquier et C'est parti ! C'est parti ! Le banquier met les pièces 10 par 10 dans la banque. Ça a fait augmenter le petit tas de pièces d'or qu'il y a derrière. On voit un petit personnage qui mange du pain. C'est parti ! On ne rentre pas dans les petits monstres une autre fois, ça suffit ! Y'en a marre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant, je n'en ai pas besoin encore. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire de chevaliers. En fait, si je fais des chevaliers, il y a des archers qui se retrouvent affectés aux chevaliers et qui ne chassent plus les lapins. Le problème, du coup, c'est que comme je n'ai plus de chasseurs pour chasser les lapins, j'ai plus d'argent et du coup c'est relou, etc. C'est pour ça que j'attends d'avoir une population d'archers assez importante avant de commencer à faire des chevaliers. Du coup, Reyna... Pardon. Du coup, Reyna, tu as pu jouer à Cookserve des Hichous hier ou pas du tout ? Ah ! Et du coup, tu as trouvé ça comment ? OK. OK. Ah la souris au clévé, bah oui oui c'est la configuration de base. Cool ! Tant mieux ! Après tu verras, t'as des recettes qui sont quand même plus simples à faire que d'autres, donc... Oh bien joué ! Bien joué ! C'est bon, je vais pouvoir me faire des chevaliers, ça y est. J'ai assez de population et de revenus. Mais t'es plutôt habituée de ce genre de jeu ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ils sont beaux nos chevaliers avec un petit plumet rose. Alors je leur donne des PO parce que c'est leur point de vie. Non, 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 là. Non, là. Merci. Ah bah cool, du coup comme j'ai donné. Merci. Ça va. Ok. Ah oui, 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 oui. Bah, le premier, il est un peu répétitif aussi, tu vois, le premier opus du jeu. Et du coup, il a vachement amélioré sa... En plus, il coûte pas cher. Je crois qu'il est en solde en ce moment pour qu'ils servent des cheveux. Je crois que j'ai remarqué qu'il coûtait pas cher. D'habitude, il coûte 13 euros et je crois que là, il est à moins 50%. Enfin, c'est un jeu qui a vraiment une longue durée de vie. On peut jouer longtemps dessus. Je trouve que c'est un bon investissement. Bonne app parmi. Et merci d'être passé hier. C'était cool. Alors là, je fais ça, c'est juste parce que voilà, quand il est comme ça, la carcasse de bateau, on voit vachement mieux ce qu'il y a derrière. Oui. Donc, c'est à moins 30 minutes. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va commencer à attaquer les portails de l'autre côté Non ! Tiens, tu n'auras pas de pain ! C'est parti 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 ! Et que je vais me barrer de l'île le plus vite possible Parce que j'ai plus grand chose à y faire en fait C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et oui ! Et oui, c'est pratique ! C'est parti ! Et là, il y a le ponton ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par chance ! C'est parti 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 ! Ah oui ! Du coup, il s'est parti ! C'est 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 parti ! Ah oui ! C'est parti 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 ! Voilà ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! 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